Pour le numéro 3, vous êtes dans une situation de proportionnalité. Ça veut dire qu'à chaque fois que la surface est doublée, mais à ce moment-là, il faut aussi doubler la peinture, ça va varier de façon proportionnelle. Donc, on a tout simplement à faire une proportion. Donc, ce qu'on arrive ici, c'est qu'on sait que Gabriel, pour peindre une surface de 2,5 m², elle a besoin de 0,8 litre de peinture. C'est une situation qui est proportionnelle, donc on peut faire une proportion. On se demande combien de litres de peinture aura-t-elle besoin si elle souhaite peinturer une surface de 210 dm²? Arrondite à réponse au millième. Donc, 210 dm². Et on se demande, ça va être quelle quantité? Ici, par contre, il faut faire un certain changement. J'espère que vous avez vu. Ça ici, c'est en m². Ça ici, c'est en décimètre carré. Il va falloir qu'on fasse un changement. Je vais tout mettre en m². Tiens, on pourrait tout mettre en décimètre carré, il n'y aurait pas de problème. Donc, 2,5 m², je laisse comme ça. Ça prend 0,8 litre de peinture. Je vais transformer le 210 dm² en m². À ce moment-là, il faut diviser par 100 vu qu'on est au décimètre carré. Donc, ça donne 2,1 m². Et on se demande quelle quantité de peinture. Évidemment, on peut s'attendre à ce que ça soit moins de peinture parce que la surface, elle est moins grande. Ça peut être une bonne façon de vous vérifier. Par contre, ça ne devrait pas être tant que ça. Donc, on va faire un beau petit produit croisé ici de cette façon-là. Donc, si je fais ma démarche complète, j'arrive à 2,5x qui est égal à 0,8 fois 2,1. Donc, j'arrive à 2,5x qui est égal à 0,8 fois 2,1. Avec ma calculatrice, ça me donne 1,68. Et je divise tout ça par 2,5 pour aller annuler la multiplication par 2,5. Ça me fait 0,672 litres. Ici, on nous a demandé d'arrondir notre réponse au millième. On n'a pas à arrondir, mais on va donner notre réponse jusqu'au millième. Donc, voilà.